Bonjour tout le monde, bonjour à tous, on va attendre encore quelques minutes le temps que tout le monde puisse se connecter et puis on pourra commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire sur l'implémentation de CIBA pour accorder votre service à ProSanta Connect, donc votre service qui est donc soit sur un client lourd ou sur une application mobile. Ce webinaire fait suite à un autre webinaire qui date de janvier qui était lui sur l'implémentation de CodeFlow, donc pour raccorder votre service à ProSanta Connect, vos services par navigateur. Avec ces deux webinaires, vous aurez normalement toutes les cartes en main pour pouvoir raccorder votre service, soit par navigateur, client lourd ou application mobile à ProSanta Connect. Les présentateurs de ce webinaire sont Laurent et Julien qui vont se présenter tout de suite. Julien, je te laisse la main. Merci Nicolas, bonjour tout le monde. Je suis Julien Piloux, je suis en charge du pilotage de l'activité ProSanta Connect et je suis vraiment ravi de pouvoir discuter de l'implémentation de CIBA avec vous et je serai accompagné de Laurent pour ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Laurent Raguin, je travaille dans l'équipe ProSanta Connect avec Julien, principalement sur le support et l'aide à l'intégration de ProSanta Connect. Si vous avez la moindre demande ou un échange technique avec l'équipe ProSanta Connect, il y a de très fortes chances que ce soit Laurent qui soit aux manettes. Je vous propose de passer au sujet. Dans un premier temps, Julien et Laurent, vous vous présentez comment se raccorder à ProSanta Connect en CIBA et ensuite vous aurez un temps de questions réponses si vous désirez pour pouvoir poser vos questions qui seront sorties pendant le webinaire ou même avant en lien avec CIBA. Voilà. Est-ce qu'on commence ? C'est bon ? Ah bah allez. Allez, c'est parti. Eh bien Julien, je te laisse la main. Eh bien super, merci. J'ai la main pour passer les slides ou non ? C'est vraiment à ton initiative ? C'est moi qui passe les slides, ouais. Eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la partie vraiment CIBA, il va être intéressant de s'arrêter quelques instants quand même pour faire un petit rappel sur ce qu'est ProSanta Connect et également sur ce qu'est OpenID Connect, standard sur lequel s'appuie ProSanta Connect. Ensuite, dans le vif du sujet, on va voir ensemble ce qu'est CIBA, comment on l'implémente et on vous propose de clôturer ce webinaire par un échange de questions réponses. Merci. Alors, pour commencer, ProSanta Connect. Qu'est-ce que c'est ? ProSanta Connect, c'est vraiment le fournisseur d'identité de l'ANS pour les professionnels de santé, mais aussi professionnels en santé, parce qu'il y a en effet les personnes qui font du soin, qui fournissent du soin, mais il y a également toutes les personnes qui accompagnent la galaxie de la e-santé, les personnes, le personnel administratif, les fournisseurs de matériels médicaux, etc. Donc, ProSanta Connect, c'est un fournisseur d'identité, c'est-à-dire que c'est vraiment un annuaire dans lequel vous allez retrouver, il s'appuie déjà sur l'annuaire santé, sur le RAS, sur le RPPR, sur le RAS, et vous allez vraiment retrouver l'ensemble des identités de tout professionnel en santé. Ça va permettre à vous, à votre service qui effectuait, qui rendait un service soit web ou soit à travers un client lourd, même une application mobile, de venir déléguer l'authentification de vos utilisateurs à ProSanta Connect. Aujourd'hui, sans ProSanta Connect, vous êtes dans l'obligation, si je puis dire, dans la nécessité de maintenir une base d'identifiants locaux et de fournir pour chacun de vos utilisateurs un identifiant ou un mot de passe avec la force de sécurité que vous le souhaitez. En déléguant l'accès à l'authentification à ProSanta Connect, vous allez rediriger votre utilisateur, lorsqu'il va vouloir s'authentifier, sur la mire de connexion ProSanta Connect, et là, il va pouvoir retrouver la mire classique de ProSanta Connect qui va être la même pour tous ceux qui font appel à ProSanta Connect. Vous avez, ProSanta Connect va s'adresser à deux types de populations. Il va y avoir la première population, c'est tous ceux qui sont porteurs de cartes. La fameuse carte, la CPS, mais il y a également, elle fait partie de la famille des cartes qu'on appelle CPX, CPE, CDA, CPE, etc. Toute personne porteuse d'une carte va pouvoir s'authentifier à travers ProSanta Connect. Et qui dit, j'ai une carte, peut bénéficier également de la ICPS. La ICPS, c'est une application mobile qui est disponible sur les stores, que ce soit l'Apple Store ou le Play Store, qui est le pendant dématérialisé de votre carte. On a également, dans la population de la e-santé, des personnes qui ne sont pas porteuses de cartes, mais qui sont présentes dans l'annuaire. À ce compte-là, elles peuvent tout à fait bénéficier d'une ICPS. Il leur suffit juste de l'activer avec leurs coordonnées de contact. Et de facto, elles bénéficient d'une ICPS et donc peuvent venir s'authentifier sur ProSanta Connect. En délégant l'authentification à ProSanta Connect, d'une part, vous vous soulagez de toute cette brique technique qui est propre à l'authentification des utilisateurs, le maintien de cette fameuse base. Mais également, vous vous déchargez, si je puis dire, au vis-à-vis de l'ANS, de toute la partie force de sécurité, car ProSanta Connect est le moyen d'authentification qui est reconnu par la PGS SIS et embarque des moyens homologués reconnus par la PGS SIS qui sont, pour l'instant, la CPX, la ICPS. Et nous verrons, dans la vie de ProSanta Connect, qu'il y a d'autres et mieux à venir. Et c'est également ProSanta Connect la garantie d'une authentification forte, ce que je vous disais, qui est validée par l'ANS. Merci, je vais prendre la main sur ce slide pour vous parler un petit peu du parcours de raccordement. Alors, là, il n'y a pas de différence sur cette partie-là, en tout cas, sur le parcours de raccordement entre une implémentation en flux CodeFlow et une implémentation en flux CIBA. Donc, on avait déjà présenté ce parcours de raccordement la dernière fois en janvier. On va revenir dessus rapidement. Une petite nouveauté qu'on a ajouté dessus, c'est la partie commande de certificat pour faire du MTS dans les échanges serveur à serveur entre votre service et ProSanta Connect. Donc, il y a certains prérequis qui existent pour se raccorder à ProSanta Connect, qui sont récapitulés à gauche. Être une personne morale à l'environnement européen, offrir un service en langue française et qui offre des fonctionnalités qui nécessitent une identification électronique et qui s'adressent à des utilisateurs qui interviennent dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. des prérequis techniques, une gestion des habilitations au sein de votre service, le standard OpenID sur lequel s'appuie ProSanta Connect. Il faut connaître un petit peu, mais c'est de manière très basique. Et puis, une spécificité qui est liée au CIBA, c'est la mise en place d'un serveur intermédiaire pour dialoguer avec ProSanta Connect. Puisqu'on le disait tout à l'heure, le CIBA est particulièrement adapté, on y reviendra pour les applications de type clients lourds ou pour des applications mobiles. Mais ce n'est pas ces applications qui vont directement dialoguer avec ProSanta Connect, c'est un serveur intermédiaire que vous opérez qui va dialoguer avec ProSanta Connect. Quand on fait du code flow, c'est le serveur web sur lequel tourne votre service la plupart du temps. Alors, si on prend les étapes une par une, la toute première étape, ça va être une demande d'habilitation à l'API ProSanta Connect. Alors, pour ça, on utilise le site api.gouv.fr. Il recense toutes les API du service public. Vous allez sur ce site, vous vous inscrivez et vous allez remplir une demande d'accès à l'API ProSanta Connect. En parallèle, on vous conseille de le faire en parallèle, vous allez créer sur le portail ISC de l'ANS. ISC, c'est Industriel Santé Connect. Donc, le fournisseur d'identité qui vous est réservé, qui est réservé aux industriels. Vous allez créer votre compte sur ce portail-là. Et ça sera le compte de votre responsable technique. Donc, celui qui pourra ensuite faire les demandes d'accès techniques à ProSanta Connect dans les étapes suivantes, les étapes 2 et 3. Donc, une fois qu'on a validé votre demande d'habilitation sur api.gouv.fr et que vous avez créé votre compte sur ISC, vous allez pouvoir, dans l'étape 2, demander le raccordement de votre service sur le bac à sable de ProSanta Connect, donc l'environnement de développement de ProSanta Connect. Donc, depuis le portail industriel de l'ANS, votre responsable technique va pouvoir enseigner un formulaire pour demander cet accès au bac à sable. Et il recevra en retour un couple client ID, client secret, qui vous permettra d'intégrer ça dans votre environnement de développement. Vous allez donc pouvoir faire ces tests de développement d'accrochage avec, alors, soit une carte de test, une carte CPX de test que vous pouvez commander auprès de l'ANS via le formulaire AF 414 ou alors via une ICPS que vous pouvez activer soit à partir d'une carte, il y a les deux méthodes pour activer une ICPS, à partir d'une carte de test, en l'occurrence, ou d'une identité de test. On vous fournit un outil qui s'appelle Edit et qui vous permet de créer des identités de test directement vous-même et ensuite de pouvoir activer une ICPS bac à sable, une ICPS de test, à partir de cette identité de test. Donc, éventuellement, sans avoir besoin d'une carte. Et la troisième étape qu'on a rajoutée, qu'on vous conseille de faire dès le départ, même si elle n'est pas encore obligatoire, c'est de commander un certificat de test, donc en l'occurrence sur notre plateforme de commande qui s'appelle la PFCNG. Et ce certificat, ça va être un certificat d'authentification client pour pouvoir faire des échanges en MTLS avec ProSanté Connect. Donc, vous pouvez les faire dès à présent sur le bac à sable et au mois de juin, ils deviendront obligatoires sur le bac à sable. C'est pour ça que c'est une étape que vous pouvez commencer à réaliser dès maintenant. Et la troisième étape, ça va être le passage en production. Ça va être un peu sur le même principe. Votre responsable technique va pouvoir demander un raccordement à la production via son compte sur le portail industriel. Évidemment, il faut que votre service respecte les exigences du référentiel ProSanté Connect. Et il faut que vous ayez testé au préalable votre service sur le bac à sable. Et de la même manière, en production, vous allez pouvoir commander un certificat d'authentification client de production sur l'IGC Santé. Et ce certificat vous permettra de faire des échanges en MTLS avec ProSanté Connect en production. Alors ça, ça sera possible à partir du mois de juin sur la production où on rendra l'utilisation du certificat client facultatif avant de le rendre obligatoire quelques mois après, six mois après, à priori, objectif fin d'année ou début d'année prochaine. Merci Laurent. Je prends le relais pour la partie Open ID Connect. Je ne m'attarderai pas longtemps sur cette slide parce que ce n'est vraiment pas le but de ce webinaire. Le but, c'est vraiment d'aller si bas. C'est juste un titre de rappel. ProSanté Connect, ce n'est pas quelque chose que l'ANS a inventé. Si, mais qui ne sort pas de n'importe où. On s'appuie vraiment sur le standard Open ID Connect. Open ID Connect, c'est un standard qui est sorti depuis 2014 et qui est une surcouche de haute. C'est qu'en plus d'autoriser l'accès à une application, Open ID Connect va vous permettre de venir vous assurer que la demande d'autorisation que vous avez véhicule bien une identité de santé, pardon, une identité réelle d'une personne. C'est vraiment la plus-value d'Open ID Connect. Et c'est pour ça que Open ID Connect, par rapport à O2, embarque un nouveau jeton qui s'appelle l'ID token. Je ne m'attarde pas plus sur cette slide. N'hésitez pas à poser plus de questions en fin de webinaire sur la partie Open ID Connect, si vous en avez. Oui, je vais reprendre sur ce slide-là. Ce slide-là, il est pour vous présenter un petit peu les différences entre le flux CodeFlow et le flux CIBA. Le flux CodeFlow, c'est le flux qu'on retrouve le plus couramment pour tous ceux qui utilisent Open ID Connect. C'est le flux standard Open ID de redirection vers un fournisseur d'identité, donc ProSanté Connect en l'occurrence, et qui va renvoyer à votre service des jetons d'accès qui identifient l'utilisateur qui se connecte et qui va vous permettre de lui donner accès à certaines parties en fonction des droits que vous souhaitez lui donner. Le CodeFlow, c'est considéré comme l'un des flux les plus sécurisés d'Open ID Connect, puisqu'il ne renvoie pas de jetons d'accès à l'utilisateur directement, mais au serveur web qui opère le service. Il est bien adapté aux clients web, évidemment, et il est effectivement très rapide et facile d'implémentation. On trouve de nombreux clients Open ID Connect qui sont largement éprouvés et documentés et faciles à intégrer dans diverses solutions. Le flux CIBA, c'est lui aussi un flux standard Open ID qui est apparu après et qu'on a implémenté sur ProSanté Connect après le flux CodeFlow, qui désigne donc un flux découplé qui permet d'avoir une authentification qui est initiée dans un appareil. Si on prend l'exemple d'un client lourd, ça va être sur le poste du PS dans votre logiciel, qu'il va demander à s'authentifier et il va pouvoir valider cette authentification sur un autre appareil, en l'occurrence par exemple son smartphone avec sa ICPS. Il améliore l'expérience utilisateur, particulièrement pour les clients lourds et les applications mobiles, puisque dans le cas de CodeFlow, l'authentification se passe dans un navigateur Internet. Alors, on peut faire du CodeFlow depuis un client lourd, mais ça va obliger à ouvrir un navigateur Internet pour que l'utilisateur s'authentifie dans le navigateur et implémenter un mécanisme qui revient dans votre logiciel. Donc, au niveau de l'interface utilisateur, c'est quand même plus agréable, je pense, pour l'utilisateur d'avoir votre logiciel dans lequel vous implémentez la demande d'authentification et il n'a pas à sortir du logiciel et à ouvrir un navigateur. Et dernière partie, effectivement, ce flux-ci bas va nécessiter la mise en place, s'il n'existe pas déjà. Vous avez peut-être déjà un serveur qui dialogue avec vos clients lourds ou vos applications mobiles. Si ce n'est pas encore le cas, il va falloir effectivement mettre en place un serveur intermédiaire qui va se charger du dialogue avec ProSanté Connect, avec les serveurs ProSanté Connect. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Merci. Excusez-moi. On rentre dans le vif du sujet. Ah, c'est encore moi. C'est encore moi, c'est encore moi. Donc là, on parle un petit peu plus du raccordement technique à ProSanté Connect. Si on balaie les prérequis, on les avait un petit peu tout à l'heure, prendre connaissance du standard OpenID sur lequel on s'appuie avec ProSanté Connect. Disposer d'un environnement de développement, c'est un peu évident. Ouvrir les flux de cet environnement vers l'extérieur. Il n'y a pas de flux spécifique pour dialoguer avec ProSanté Connect. C'est du TLS standard, port standard. Mais voilà, il faut quand même ouvrir forcément les flux pour adresser les serveurs ProSanté Connect. Donc, il va falloir intégrer et configurer une librairie OpenID que vous aurez choisi et qui est adéquate à votre architecture technique. Avoir déployé un serveur intermédiaire pour le CBA, donc on en parlait. Disposer d'un client ID et d'un client secret. Donc ça, c'est les étapes qu'on a vues tout à l'heure. Vous allez demander un accès au bac à sable et vous obtenez en retour un client ID et un client secret pour votre service. Et en dernier prérequis, donc, commandez un certificat pour le MTLS, un certificat d'authentification client, qui va contenir le client ID de votre service. Alors, en première étape, donc, pour faire ce raccordement, vous allez configurer votre client OpenID. Vous pouvez vous aider pour cela de notre documentation technique, en complément de la documentation de l'outil que vous utilisez, bien entendu. Dans cette configuration, les principaux points, donc ça va être les endpoints de ProCenté Connect, donc les URL de l'API ProCenté Connect, si vous voulez, que vous allez configurer. Vous allez définir les scopes à utiliser. On reviendra après sur cette notion de scope. C'est ce qui va vous permettre de demander un certain type d'information sur l'utilisateur qui se connecte chez vous, de choisir le type d'information que vous voulez. et puis vous allez devoir aussi gérer la déconnexion à votre service dans votre implémentation. Et en deuxième partie, configurer les échanges en MTLS entre votre serveur intermédiaire et les serveurs de ProCenté Connect. Donc, on résume tout ça. C'est détaillé dans notre doc technique. On vous remettra les biens, on les a mis à la fin, je crois. Deuxième étape, vous allez pouvoir réaliser vos tests. à l'aide, comme on disait tout à l'heure, du MIE de test, soit une ICPS bac à sable, soit une carte CPS de test. Et en troisième étape, vous récupérez donc les informations depuis ProCenté Connect. Quand un utilisateur se connecte chez vous, vous récupérez ces informations dans votre back office et vous allez pouvoir gérer les habilitations de l'accès à votre service. Et on a mis un petit point là avec les engrenages, un petit point d'attention sur le fait que la communication entre le client lourd, si on est dans le cas d'un client lourd ou d'une application mobile, entre cette partie-là et votre serveur intermédiaire, cette partie-là, cette communication-là, elle est totalement de votre ressort. elle ne rentre pas dans le cadre d'OpenID. Donc là, c'est vous qui l'a développé de la manière que vous voulez, en respectant bien entendu les normes de sécurité en vigueur sur ces échanges-là. Merci Laurent, désolé, j'étais vraiment pressé de parler tout à l'heure. Encore une petite slide juste à titre de rappel sur laquelle on ne va pas s'attarder, c'est ici le diagramme de flux simplifié pour le code flow. Ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on voit qu'en termes de flux numéro 2, l'utilisateur, il y a une interruption de la cinématique utilisateur parce que ça doit forcément passer par un navigateur web, ce qui va vous poser problème à vous si vous êtes dans un contexte d'usage de mobile ou notamment d'un client lourd, à savoir que l'utilisateur, quand il va vouloir s'authentifier sur votre client lourd, vous allez devoir, suivant la cinématique code flow, le rediriger vers une instance navigateur système pour qu'il s'authentifie et ensuite le ramener dans votre applicatif. Donc c'est ce qui représente le diagramme du code flow. La slide suivante, Nicolas, s'il te plaît, c'est le diagramme de flux qui concerne le SIBA. Alors ici, le périphérique consommateur à gauche toute va tout simplement être le poste client ou le client lourd. Ce qui va se passer, c'est qu'il va lancer un applicatif, donc il va y avoir une demande d'accès à une ressource protégée, donc grosso modo, votre utilisateur lance son client lourd et ce dernier lui demande de s'authentifier. Là, on part dans un jeu de requêtes qui a lieu entre le fournisseur de services, à savoir vous et ProSante Connect et on inclut l'utilisateur. Vous allez voir. Donc, j'ouvre mon applicatif, il me demande à m'authentifier. Du coup, le fournisseur de services me redirige vers ProSante Connect. C'est la requête 2A. Il y a une requête d'authentification. Ce qui se passe ici, c'est ProSante Connect vous informe qu'il a initié une demande d'authentification à l'utilisateur. C'est la requête 2B qui est l'acknowledge de la réponse d'authentification. On bascule maintenant à la relation entre ProSante Connect et l'utilisateur final. Pour cela, on va le voir, vous avez deux possibilités d'intégrer, de faire du CIBA, soit vous pouvez utiliser la ICPS, soit la carte CPS à travers le logiciel CPS Gestion. Donc, l'utilisateur, il demande à s'authentifier à travers votre client lourd. ProSante Connect reçoit cette demande et va venir notifier l'utilisateur sur le MIE demandé. Donc, on a ici, on le voit, c'est le flux 3A, demande d'authentification de l'utilisateur. 3B, l'utilisateur interagit avec le MIE qu'il a choisi, soit la ICPS, soit CPS Gestion. Donc, il s'authentifie et l'authentification est un succès. La ICPS ou CPS Gestion renvoie à ProSante Connect que l'utilisateur s'est bel et bien authentifié et avec succès. Donc, c'est donc le flux numéro 4 que nous voyons en bas à droite. Et ce qui va se passer, c'est qu'en attendant, vous avez pu voir que là, il y a 5A et 5B. C'est-à-dire que régulièrement, en attendant que l'utilisateur s'authentifie, votre logiciel va venir poler auprès de ProSante Connect. Et bonjour, est-ce que l'utilisateur s'est authentifié ? Et ProSante Connect va lui dire non, la requête est toujours en attente. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'utilisateur soit authentifié. Donc, je repars, le flux numéro 4. Et là, on passe en 5B. L'utilisateur s'est authentifié, super. Vous allez échanger finalement, vous allez recevoir comme dans le code flow, mais un numéro de requête que vous allez échanger à ProSante Connect contre le triplet qui est Access Token, ID Token et Refresh Token. C'est donc le flux numéro 6. Alors, 6A qui est transmission du token. Et finalement, votre logiciel va pouvoir accéder, donner accès à votre utilisateur, à votre logiciel ou à la ressource protégée demandée. Ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que la brique du milieu, qui est le fournisseur de service, correspond à un serveur intermédiaire. C'est lui qui va être amené à communiquer avec ProSante Connect. C'est au niveau du serveur intermédiaire que vous allez venir stocker le client ID et le client secret. Car, pour rappel, le référentiel d'exigence de ProSante Connect interdit que l'Access Token, qui est une information sensible, redescende au niveau du périphérique utilisateur. C'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire de mettre en place un serveur intermédiaire. C'est lui qui portera ces informations. Par rapport à ce serveur intermédiaire, vous pouvez voir à droite, on vous a mis en avant quelques avantages identifiés. On pourra répondre également à vos questions sur le rôle de serveur intermédiaire en fin de webinaire. Il va vous permettre, d'une part, de venir mutualiser vos développements. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs instances client-server que vous déployez en local chez vos clients, on peut imaginer, par exemple, une officine, vous avez deux possibilités. C'est soit vous déployer un serveur intermédiaire dans votre officine, et à ce compte-là, pour autant d'officines que vous avez, vous allez devoir déployer autant de serveurs intermédiaires en local, ou bien vous pouvez aussi héberger le serveur intermédiaire dans votre cloud house, ce qui veut dire que vous avez uniquement vos clients lourds qui vont, quelle que soit l'officine source, va venir interroger votre serveur intermédiaire qui, lui, s'assurera du relais auprès de ProSante Connect. La partie ci-bas, et donc serveur intermédiaire, vous permet également, du coup, de respecter tout simplement le référentiel d'exigences ProSante Connect, et cela, ça va se faire également dans le strict respect des exigences de ProSante Connect. Alors, je crois que j'ai vu passer des questions. On a une petite question dans le chat, oui, tout à fait. Monsieur Costas, je peux la prendre si tu veux. Vas-y. Alors, vous nous dites que c'est le secret et le client ID qui sont interdits sur le post client. Alors oui, surtout le secret, puisque le client ID, quand on est en code flow, il transite dans l'URL du navigateur, mais celui-là, il n'est pas secret, mais le secret, évidemment, oui, c'est l'élément le plus important qui est absolument, qui ne doit absolument pas être stocké ni transité sur le post client. Et vous nous dites pas l'access token. Alors, effectivement, l'access token, c'est moins secret que le client secret. Et on conseille, si possible, de le conserver sur le serveur intermédiaire, mais ce n'est pas une obligation. D'autant que, effectivement, dans le cadre de ceux qui font de l'API LPS de MS Santé, l'access token, à un moment donné, il faudra l'avoir sur le post client. Donc, l'interdiction, effectivement, concerne le client secret. J'ai dit une petite, excusez-moi, c'est ça ? Non, ce n'est pas une bêtise, mais c'est une précision. Je pense que tu peux reprendre, Julien. Eh bien, merci. Pour moi, au niveau de cette slide, c'est bon. Sauf s'il y a d'autres questions particulières. On peut avancer. Merci, Julien. Donc là, on arrive sur la partie où on va vous parler de l'outil CPS Gestion, qui est un outil qui est disponible sur les stores Windows et macOS. Donc, c'est un outil qui existe depuis quelques années, que chaque PS peut installer sur son ordinateur et sur lequel on a ajouté tout récemment. Donc, c'était il y a 15 jours à peu près. On a déployé une nouvelle version sur le store Windows. Ça viendra un petit peu plus tard sur le store Apple pour la version macOS. Mais on a déployé une nouvelle version sur le store Windows qui va permettre de gérer les authentifications par carte en flux CIBA. Parce que le flux CIBA, il existe sur ProCenté Connect depuis un peu moins de deux ans. Je crois, c'était en juin 2022 qu'on a proposé le flux CIBA sur ProCenté Connect, en plus du code flow qui existait déjà. Mais jusqu'à présent, le flux CIBA, on ne pouvait s'authentifier dessus qu'avec la ICPS. Et pour s'authentifier par carte en flux CIBA, on va passer par cet outil-là qui est disponible dans les stores et qui va permettre de s'authentifier par carte sur ProCenté Connect en flux CIBA. Ce qu'on a mis à gauche, c'est ce que je viens de vous dire. On précise également que le MIE va devoir être spécifié, donc soit la carte, soit la ICPS, au moment où votre service envoie la demande d'authentification à ProCenté Connect. Vous allez devoir choisir, l'utilisateur va devoir choisir à ce moment-là, s'il utilise sa ICPS ou sa carte CPS. Cet outil va gérer à la fois les cartes de test et les cartes de production, et il va adresser l'environnement de ProCenté Connect correspondant au type de carte. Si vous utilisez une carte de test, vous serez sur le bac à sable de ProCenté Connect. Si c'est une carte de prod, vous serez sur la production de ProCenté Connect. On a prévu de vous faire une petite démonstration. Je vais prendre le partage pour partager mon écran avec cette démonstration. La voilà. Dites-moi si vous le voyez bien. Oui, c'est bon, on voit ton écran. Donc, sur cet écran, vous voyez l'outil CPS Action à gauche que j'ai déjà lancé. Vous voyez que je n'ai pas encore inséré de carte dans mon lecteur. Je vais en mettre une tout de suite. Je vais mettre une carte de test pour les besoins de la démo. Vous voyez là, j'insère ma carte et automatiquement, voilà, l'outil détecte l'insertion de carte et commence à afficher les informations du porteur. Alors, vous connaissez peut-être déjà cet outil-là sous une autre forme. Si vous connaissez un petit peu la CryptoLib CPS, donc le middleware qui est utilisé pour adresser les cartes CPS sur un poste client, il y a une version de CPS Gestion dans la CryptoLib CPS qui existe depuis que la CryptoLib existe quasiment et qui ressemble beaucoup, enfin qui ressemble. Physiquement, elle n'a pas tout à fait la même tête au niveau de l'interface. On a essayé de faire quelque chose d'un peu plus moderne pour cette version store, mais fonctionnellement, vous allez retrouver à peu près les mêmes fonctionnalités que celles qui existaient déjà dans l'outil Gestionnaire de la carte CPS. C'est la petite icône que j'ai sur mon bureau juste à côté, l'ancienne version, celle de la CryptoLib. Donc, fonctionnellement, vous allez retrouver la même chose. Cet outil-là, il va vous permettre de lire les données de la carte. Vous voyez ici les données du porteur qui sont affichées, nom, prénom, son identifiant, le numéro de sa carte, la date d'émission, la date d'expiration de la carte. Cet outil-là va permettre d'aller lire les situations d'exercice qui sont dans la carte. Il va permettre éventuellement aussi d'aller lire les certificats de la carte et de les enregistrer. On a une fonction qui arrivera plus tard de télé-mise à jour des cartes. Ça, c'est encore en travaux chez nous. Donc, ça viendra ultérieurement, cette fonctionnalité-là. Et puis, les fonctions sur le code PIN, dont en particulier la fonction de déblocage, qui est souvent la plus utilisée, puisque si on a rentré trois fois un code porteur erroné sur sa carte CPS, elle est bloquée et on dispose normalement de son code de déblocage à 8 chiffres, qu'on va pouvoir utiliser à travers cet outil pour débloquer sa carte. Voilà pour ça. Je passe rapidement sur le reste. Vous avez quelques liens qui permettent de faire un test de connexion par carte, ce genre de choses. Les liens vers le support, vers la manière de contacter le support ANS, si besoin. Et puis, vous voyez en bas, cette nouvelle partie du menu Pro Santé Connect, avec un bouton d'authentification et un bouton de déconnexion. Voilà pour cet outil-là à gauche. Et ce qu'on a mis à droite, pour la démo, on simule un peu un logiciel de type client lourd. C'est une démo, ça reste un peu brut de décroffrage. Les champs qui nous intéressent. Donc, c'est le champ ici qui va permettre à l'utilisateur de saisir son identifiant. Et le champ ici qui va afficher à l'utilisateur le code dynamique. De la même manière qu'en code flow, quand on se connecte avec sa ICPS, la mire de connexion Pro Santé Connect vous affiche un code dynamique. Et ensuite, quand vous validez l'authentification dans votre ICPS, vous devez choisir ce code parmi trois choix qui vous sont proposés dans l'application. Vous allez voir, c'est le même principe si vous utilisez la carte CPS et l'outil CPS Gestion en SIBA. Et la troisième partie, il y a les scopes. Les scopes, en général, ce n'est pas l'utilisateur qui les voit. C'est vous qui allez implémenter les scopes que vous souhaitez demander à Pro Santé Connect. Et la dernière partie que l'utilisateur va pouvoir voir. Donc là, ça va dépendre de votre implémentation, la manière dont vous décidez d'implémenter ça. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, donc en SIBA, au moment de l'authentification, on doit choisir le type de MIE qu'on va utiliser. Donc, soit le mobile avec la ICPS, soit la carte CPS. Si je choisis le mobile, je vais avoir à m'authentifier sur ma ICPS de manière assez classique. Et évidemment, pour vous montrer, on va choisir la carte CPS. Donc, je vais rentrer. En tant qu'utilisateur, je rentre mon identifiant. Ou alors là, c'est pareil. C'est vous qui l'implémenterez de la manière que vous voulez. Si vous utilisez déjà la carte CPS, vous pouvez aller lire l'identifiant qui est dans la carte CPS pour le proposer directement à l'utilisateur qu'il n'ait pas besoin de le saisir à nouveau, par exemple. Là, je vais saisir l'identifiant de ma carte de test. J'essaie de ne pas me tromper. Et je vais demander à me connecter sur ProSenté Connect. Donc, vous voyez, la demande d'authentification est partie. Donc là, côté service, vous allez faire un polling sur ProSenté Connect pour savoir à quel moment l'utilisateur aura validé son authentification. Et côté utilisateur, j'ouvre mon outil CPS Gestion. Là, il était déjà ouvert. Je vais sur la partie authentification. Je vais valider le code PIN de ma carte. On vérifie s'il y a une demande d'authentification en cours. L'outil vérifie ça. Effectivement, il a trouvé la demande d'authentification en cours. Donc, le service, nom du service demande l'accès à votre compte ICPS. J'ai le choix de refuser ici ma demande d'authentification et j'ai le choix d'accepter. Et si j'accepte, vous allez voir ce dont je vous parlais, la partie du choix du code dynamique. Donc, le logiciel m'avait affiché un code qui était le 54. Donc, ici, parmi les trois, je sélectionne le bon code. Et voilà. Donc là, je suis authentifié. Côté utilisateur, authentification réussie. Et côté logiciel, ce qui va se passer, c'est que voilà. Côté du service, donc suite à cette phase de polling, vous allez recevoir un retour de ProSanté Connect qui vous dit, ça y est, effectivement, cet utilisateur s'est authentifié. Et en retour, vous allez obtenir les différents jetons OpenID Connect. Donc, un access token, un ID token, un refresh token. Ça, c'est les trois jetons standards que vous récupérez. Et si vous faites la demande en plus sur le Endpoint User Info, vous allez obtenir ici les données qui correspondent au professionnel de santé qui s'est authentifié. Donc, les différentes données professionnelles que vous retrouvez dans notre documentation ou que vous retrouvez si vous l'avez déjà essayé. Et on a un petit site qui permet de tester une authentification sur ProSanté Connect, le site qui s'appelle Essai Taï CPS. Et ce site-là vous affiche, une fois que vous êtes authentifié, les mêmes données que celles que vous retrouvez ici. Donc, les données du jeton User Info. Donc, toutes les données du professionnel et toutes ces activités qui apparaissent également ici. Voilà. Et alors, dans votre logiciel, vous pourrez avoir implémenté la déconnexion ici. Ou l'utilisateur peut aussi se déconnecter à partir de l'outil CPS Gestion ici directement. Déconnexion réussie ici. Voilà pour cette démo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Merci Laurent. Je vais reprendre la main pour réafficher le support. Oui, vas-y Nicolas. C'est bon, vous revoyez mon écran ? Oui. Très bien. Merci pour la démo. On passe au raccordement fonctionnel, Laurent. Oui. On continue effectivement. Donc, c'est ce qu'on vient de voir un petit peu. Quand vous passez par Procenté Connect, Procenté Connect vous renvoie les informations relatives à l'utilisateur déconnecté. Et vous allez pouvoir choisir quel type d'information vous souhaitez recevoir en fonction des scopes que vous allez demander à Procenté Connect. Vous l'avez lu dans la démo, j'avais mis Scope All. Scope All, vous allez recevoir toutes les informations qui sont dans la nuire santé pour cet utilisateur-là. Et ces informations que vous allez recevoir dans le jeton User Info vont vous permettre de gérer les habilitations de vos utilisateurs en vous permettant donc d'affiner les différents niveaux d'accès à votre service. Alors, on a mis quelques exemples. Vous pouvez avoir un niveau d'accès pour un professionnel de santé en particulier, donc une gestion de compte classique pour accéder à son compte personnel sur votre service, par exemple. Donc là, vous saurez que c'est ce PS particulier, en particulier à l'aide de son identifiant, son identifiant national, RPPS ou ADELI ou identifiant de structure. Vous allez pouvoir donner un accès, par exemple, au PS d'une même structure, puisque vous récupérez dans les données d'activité du professionnel de santé, là où les structures auxquelles il est rattaché. Donc, vous pouvez avoir différents niveaux d'habilitation en fonction de la structure dans laquelle travaille le professionnel de santé, par exemple, pour donner accès à une base documentaire commune. Vous allez pouvoir filtrer par profession. Votre service se destine aux infirmiers. Votre service se destine uniquement aux médecins, etc. Donc, vous obtenez de Pro Santé Connect la profession de l'utilisateur qui se connecte sur votre service et vous allez pouvoir, en fonction de ça, lui attribuer les niveaux d'accès que vous souhaitez pour cette profession, par exemple. Voilà. Et un petit rappel, donc, à partir des scopes, vous pouvez cibler uniquement les informations que vous souhaitez recevoir. Oui, pardon. Oui, il y a une table. Et c'est encore moi. On va vous parler un petit peu des bonnes pratiques. En tout cas, ce qu'on voit, nous, de notre côté, côté support, les erreurs qui peuvent être les plus fréquentes. Ça va être en particulier de bien pointer vers les endpoints de l'environnement bac à sable lorsque vous êtes dans votre phase de développement ou de test. Un point important, ne transmettez jamais votre client secret dans vos demandes de support. Ce qui nous servira à vous identifier, c'est votre client ID qui, lui, n'est pas secret. Donc, voilà, vous pouvez nous indiquer votre client ID pour qu'on sache qui vous êtes. Mais ne transmettez jamais le client secret qui, par définition, doit rester secret. On en a déjà parlé un petit peu. Pour tester les connexions sur Pourcenté Connect, vous pouvez utiliser une carte de test et vous pouvez utiliser... Alors oui, ça, on ne l'a pas encore dit, mais c'est la même chose en code flow. L'application ICPS en production, elle existe pour les mobiles Android et pour les mobiles iOS. L'application qu'on appelle bac à sable, la ICPS bac à sable, la ICPS de test, elle n'existe que sous Android. Donc, il vous faut soit un mobile Android, soit un émulateur Android. Ça fonctionne aussi très bien. Si vous n'avez pas de téléphone mobile Android, vous pouvez utiliser un émulateur Android et installer la ICPS bac à sable dessus. Les différences entre le code flow et le CIBA. Alors là, on parle des différences au moment où vous avez demandé votre accès. C'est simple. En code flow, vous nous donnez le nom de votre service, bien sûr. Et vous nous donnez la redirectuérie puisque le code flow se base sur une redirection dans le navigateur. Et quand vous demandez votre accès à Pourcenté Connect, vous nous indiquez la redirectuérie. La redirect ou les redirects sur bac à sable, vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez avoir un environnement de développement, un environnement de test, etc. Sur bac à sable, vous pouvez nous indiquer plusieurs redirectuaries. Vous pouvez utiliser un wildcard en fin d'URL pour éviter de nous donner différentes URL sur le même domaine, par exemple. Donc voilà, donc ça, c'est les éléments qui vont nous servir à créer votre accès. Alors qu'en CIBA, il n'y a pas cette notion de redirection et vous nous fournissez simplement le nom de votre service. Et c'est ça qui va nous permettre de créer votre accès. Et donc, ce qu'on a mis en rouge, c'est en CIBA, les connexions par carte passent par l'application CPS Gestion qu'on vient de voir. Et je vois des questions dans le chat de monsieur ou madame Guchet, je ne sais pas, je ne vois pas le prénom. Bonjour, l'authentification par CPS au lieu de mobile a fait l'objet d'un aménagement d'API. Alors, vous me dites, si je comprends bien votre question, si vous avez déjà intégré le raccordement à ProSanté Connect en flux CIBA dans votre service, il va fonctionner. Si vous ne touchez à rien, il va fonctionner, mais il continuera à fonctionner sur la ICPS. Si vous voulez ajouter à votre utilisateur la possibilité d'avoir la carte CPS, là, il faudra ajouter un paramètre qui est documenté dans notre blog technique pour spécifier le type de MIE que vous souhaitez, ou que l'utilisateur, en tout cas, va utiliser la ICPS ou la carte CPS. Par défaut, si ce paramètre est absent, on reste sur la ICPS. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez déjà implémenté, ça va continuer à fonctionner, mais en ICPS uniquement. Et si vous voulez utiliser la carte, il y a un petit paramètre à ajouter. Et en tout cas, vous avez spécifié le MIE. Oui, c'est précisé dans la documentation actuelle. Oui, tout à fait. Je ne peux pas donner le lien, le portail industriel est hors ligne. Mais non, je vais donner le lien parce que je vais vous donner le lien. Voilà, je vous mets le lien vers la documentation, la page de documentation spécifique au CIBA, dans lequel vous allez retrouver ce paramétrage dont je vous parle. Voilà, pour cette partie, on peut passer au slide suivant. Dernière slide de ce webinaire avant de passer aux échanges. Si vous en avez, quelques liens qui peuvent être utiles. Le portail industriel qui va recenser vraiment toute l'ensemble de la documentation générale, complémentaire et technique à propos de ProSanté Connect. Le deuxième lien, c'est le lien plus destiné à la documentation technique. Le troisième lien, en général, c'est votre accordement, les endpoints, le code flow. Le troisième lien, ça va être vraiment la documentation technique qui va concerner l'implémentation de CIBA. Le quatrième lien, vous allez pouvoir, on vous met à disposition des collections Postman qui recensent l'ensemble des API ProSanté Connecté, avec des requêtes qui sont déjà construites et variabilisées. Donc, n'hésitez pas à les utiliser pour tester. Et vous avez également deux requêtes qui vous permettent d'authentifier le flux CIBA. Le cinquième lien, vous allez pouvoir retrouver les webinaires passés, ceux de l'ANS, et notamment celui qui a eu lieu le 11 janvier dont Nicolas parlait à propos du code flow. Et enfin, comme ProSanté Connect s'appuie sur le standard OpenID, il nous semblait important de vous rediriger également vers la page de la fondation OpenID Connect. Pour les personnes qui souhaitent avoir un suivi, on va dire un petit peu édomadaire de leur gestion des problèmes, concernant leur accordement. Je vous notifie d'une réunion récurrente hebdomadaire qui a lieu le vendredi après-midi à 15h, de 15h à 16h, avec Laurent et Julien, qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions techniques concernant votre accordement. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous avez besoin de participer à ces points, c'est possible. N'hésitez pas. Eh bien, merci à tous. Merci de votre présence. En espérant que ça a pu répondre à certaines de vos questions et interrogations. Et nous vous tenons au courant pour la tenue d'autres webinaires. Et vous êtes les bienvenus, bien sûr. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.